Le Prévolutionnaire du Grand Sahel, mon bonsoir à vous. Je vais revenir sur le sujet d'hier, le sujet de Solenzo. Parce qu'il y a des experts en manipulation, surtout dans l'autre camp, le camp des communicants de terrorisme, qui servent ces toutes occasions pour essayer d'opposer les Burkinabés, pour essayer d'accentuer les divisions, pour essayer de créer plus de problèmes entre nous, Burkinabés, dans le but de rendre compliqué notre réponse aux défis qui sont les nôtres. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait le choix de revenir sur ce sujet pour vous expliquer certaines choses en détail. Parce que quand nous évoquons, par exemple, le cas de Solenzo, il y a des gens qui viennent vous dire, « Non, tu ne sais pas de quoi tu parles, parce que tu n'es pas là-bas, tu n'es pas de là-bas. » Mais nous sommes de là-bas. Nous sommes tous de là-bas. Nous sommes des Burkinabés et Solenzo fait partie du Burkina Faso. C'est une terre du Burkina Faso. Autant des Burkinabés de tout horizon viennent à Solenzo donner leur poitrine, autant des fils de Solenzo sont en train de combattre dans d'autres contrées, au niveau du Burkina Faso, et donnent leur poitrine pour le Burkina Faso, pour le drapeau du Burkina Faso, pour la survie de notre nation, pour nos valeurs, pour ce en quoi nous croyons. C'est ça qui fait de nous des Burkinabés. Parce que tout ce qui se passe dans n'importe quel contrée du Burkina regarde l'ensemble du peuple burkinabé, sans aucune exception. Si ça ne regardait pas les autres Burkinabés, pourquoi quand les gens font des manifestations là-bas, ils prennent le médecin sur les réseaux sociaux et autres ? C'est parce que ça concerne les autres Burkinabés. Ça concerne l'ensemble du pays. Mais quand il y a une situation de ce genre, il faut prendre la peine d'écouter les arguments. Parce que par moment, on peut poser des actes, en se disant, avec la pleine conviction qu'on a raison, mais quand on analyse toutes les implications de la chose, par moment, on peut se dire, je n'avais pas vu ça sous cet angle-là. Mais il y a une évolution claire qui est là, mais il y a une confusion que des gens sont en train d'entretenir si à main, afin de pouvoir créer le doute. Il y a plusieurs types d'opérations militaires au Burkina Faso. Il y a des opérations de reconquête. Il y a des opérations de maillage. Et il y a des opérations de ratissage. Et vous prenez le cas de Solenzo, ça rentre dans le contexte des opérations, mais de la même chose qu'il y a des opérations de reconquête. Si vous prenez une localité comme Solenzo, dont la ville même de Solenzo avait été prise par les terroristes, un chef-lieu de province, c'était Soudamiba, mais je vais rebondir même sur ça, et réfléchissez un peu. Ceux qui font semblant aujourd'hui d'être solidaires du peuple de Solenzo, même si ceux qui ont fait la pagaille hier ne représentent pas toute la population de Solenzo, je vais insister sur ça, ceux qui font semblant d'être solidaires de cette anarchie-là, ils étaient là, Soudamiba, quand les terroristes ont occupé la ville de Solenzo. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Dès moins durant, à partir de 19h, les terroristes étaient dans toute la ville. Ils rentraient dans des concessions, dans des maisons de gens à l'intérieur de la ville pour extirper des gens. Pourquoi ces gens n'ont rien dit à l'époque ? Pourquoi ceux qui font semblant aujourd'hui de vous soutenir, ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait ? Jusqu'à l'arrivée du président Traoré, qui a fait de la libération de cette ville symbolique une priorité absolue. Et même à ce niveau, des gens ont essayé de surfer sur ça sous le prétexte que ça serait chez lui. Vous voyez la perfidie de ces gens-là ? Mais ça n'a pas marché. Donc je reviens encore sur ça. Vous étiez dans une situation où, dans la ville, le chef-lieu de province, les terroristes venaient à l'intérieur de la ville après avoir fait partie la police et la gendarmerie. Ils étaient dans une position difficile, un sous-effectif, sans matériel et sans orientation claire de l'exécutif que Damiba représentait. Mais vous étiez à l'air, merci, en ville. À l'arrivée de ce pouvoir, les moyens ont été mobilisés afin de libérer la ville du zoo de terroristes. Les forces de défense ont libéré la ville. Ils se sont installés permanentment dans la ville. La première phase de la reconquête avait été atteinte. Et ça, c'est très important à rappeler. Et maintenant, vous vous voyez des gens qui vont venir vous dire « Non, on ne lit pas ça, mais on ne peut pas aller à un kilomètre. » Mais écoutez, vous voulez aller à un kilomètre? Comment? Dans l'indiscipline. Il faut respecter ceux qui sont sur place. Parce qu'il y a des gens qui vont se lever pour dire « Non, en fait, vous ne comprenez pas, il y a du sabotage. » Parce que souvent, on vous dit que les terroristes sont à trois kilomètres, mais personne ne va. Mais je vais vous dire quelque chose. Faisons très attention. Ce n'est pas seulement sur les eaux. C'est dans beaucoup d'autres localités que des gens tombent dans ce piège-là. Si vous venez récupérer une localité qui était sous emprise des terroristes pendant des mois et des mois, les terroristes se sont forcément tissés des alliances dans la localité. Et quand vous venez et que sur la base de la moindre information vous disant que dans telle zone il y a des terroristes, vous devez mobiliser des hommes pour vous rendre là-bas, parfois ça peut être un piège, parfois ça peut être des ambiscades qui étaient prévues. Parce que les terroristes aussi ne sont pas bêtins. Avant de venir se pavaner dans ces zones-là, ils savent exactement ce qu'ils mettent en place comme dispositif. Alors que le dispositif principal qui est à Solenjo vise à sécuriser cette grande ville. Est-ce que vous savez ce que ça demande comme stratégie, comme moyen, comme homme pour pouvoir maintenir cette sécurité, pour pouvoir vraiment consolider et cette taquille-là ? Beaucoup de gens l'ignorent. Ils veulent que quand tu... Ce n'est pas seulement là-bas, même à Falagoutou, moi j'ai eu la bagarre avec des gens par rapport à cette question. Il y a des gens qui vont te dire non, on ne comprend pas notre détachement. Si on dit à des terroristes par là, j'ai dit mais faites très attention. La guerre, on a reconquis votre localité, c'est-à-dire on a reconquis les grands centurs urbains, on empêche les intrusions des terroristes. Ça ne veut pas dire que la guerre est finie, on est toujours en guerre. Et pour gagner cette guerre, il faut être discipliné. Il faut suivre les instructions des forces de défense et de sécurité qui sont dans la localité pour votre sécurité. Ça, c'est un. Et de deux, il faut pleinement collaborer avec ces forces de sécurité en leur fournissant toute information à votre disposition. Maintenant, ce qu'ils vont faire de l'information, ça, ce n'est pas votre affaire parce qu'ils sont bien placés parce qu'en travaillant en collaboration avec les services de renseignement, ils savent ce qu'il faut faire exactement à un moment donné de chaque information que vous allez mettre à leur disposition. Mais ce n'est pas tout qu'on va venir vous expliquer parce que si on vient tout vous dire si la place publique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on informe aussi les terroristes de la stratégie et de tout ce qu'il y a. Ces forces sont là. Vous avez des fils de votre localité qui travaillent dans l'armée et qui sont dans d'autres localités. Demandez-leur comment ça se passe. Ils vont vous expliquer parce que c'est un processus. C'est parce que la guerre n'est pas finie qu'après avoir reconquis les grandes localités urbaines là, après avoir installé des localités comme Bani qui avaient été déguerpies par les terroristes, une grande commune qui avait été déguerpies par les terroristes, maintenant, on va passer forcément à l'autre phase de la guerre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pour cette... Mais pour passer à l'autre phase, on a besoin de quoi ? On a besoin de matériel et d'effectifs. Si vous voyez qu'il y a des recrutements qui se poursuivent, si vous voyez qu'il y a des formations permanentes, si vous voyez qu'à chaque fois on vous dit qu'il y a du matériel qui vient autre, l'armée ne se contente pas de se cantonner sur ses positions et attendre. Non ! Les gens sont en train de travailler sur des stratégies qui ne peuvent pas être dévoilées. On ne peut pas venir vous dire non, c'est tel jour qu'on va se lever pour faire des opérations de ratissage dans les villages qui agencent votre localité urbaine. Non ! On ne peut pas vous le dire parce que vous le dire aussi revient par moments à le dire à des terroristes qui ont forcément des complices un peu partout. Donc ça rend un peu la tâche difficile. Ce n'est pas... Ce n'est pas à nous de décider de ceux dont le métier des armes est leur métier. Ce n'est pas à nous de décider ou bien de leur dire exactement ce qu'ils doivent faire quand ils doivent le faire. Ce sont des experts, ce sont des professionnels, ce sont des aguerris, ce sont des gens qui ont fait leur preuve sur différents champs de bataille à l'intérieur du pays. Ce sont des gens qui se relèvent permanent et qui vont assister à d'autres types d'opérations dans d'autres localités de notre pays. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que j'insiste pour dire qu'il faut qu'on raisonne les uns et les autres. Il faut les apprendre à ne pas utiliser les raccourcis. Quand vous voyez certaines personnes les apprendre à dire qu'ils allaient pour dire que vous n'avez pas dit que Solenzo avait été libéré, non, voilà, ça ne va pas à Solenzo. On a dit que Solenzo a été libéré et ça c'était un fin. La ville de Solenzo qui avait été prise par les terroristes a été libérée. On n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'attaque sporadique dans les petits villages tout autour, on ne l'a jamais dit. Parce que tant que l'ennemi est là, tant que nous sommes en guerre, on va faire face à des situations pareilles. Maintenant, vous pensez, s'il y a des gens qui vous font croire que c'est demander plus de sécurité qui donne la sécurité, ça aussi c'est une grosse erreur. Demander plus de sécurité ne donne pas la sécurité. Ce qui donne la sécurité, c'est la conjugaison de nos efforts pour pouvoir avancer. C'est le fait d'être discipliné, de suivre les instructions des forces de défense et de sécurité qui sont déployées dans nos zones. C'est ça qui va nous donner la sécurité. C'est le fait de collaborer pleinement avec les forces de défense et de sécurité en leur donnant toutes les informations que vous avez à votre disposition concernant votre zone. c'est ça qui va nous donner la sécurité. C'est ce qu'il faut comprendre. Il ne faut pas vous laisser avoir par des perfides en perte de vitesse qui rien qu'hier quand c'était encore le pire, quand c'était dans la ville qu'on venait vous extirper de vos mains pour aller vous assassiner, ne disaient rien du tout. Il ne faut pas vous laisser avoir par ces gens. Il ne faut pas vous laisser avoir par cette propagande. Parce que ce que nous sommes en train de dire c'est pour notre bien à tous. Votre bien, notre bien, le bien de la patrie, le bien du drapeau. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et en termes de guerre, les gens ne réagissent pas de la même façon face à certaines situations complexes. C'est pour cette raison qu'il est important d'analyser les situations avec beaucoup de sang-froid pour pouvoir comprendre les enjeux, pour pouvoir comprendre les conséquences par moments des actes que nous posons. Parfois, on ne sera même pas contre, mais on rend service à l'ennemi en posant certains actes. Le terrorisme, c'est quelque chose qui est là, qui nous a été imposé, que nous devons nécessairement affronter avec courage pour nous en sortir. Et je l'ai dit, le cas de la région du Sud-Ouest est un cas d'école pour l'ensemble des Burkinabés. C'est un cas exceptionnel, comme ce qui s'est passé dans la Coméo aussi. Ce sont des cas d'école qui nous aident à comprendre ce qui peut ramener la sécurité dans une localité. Et je vais rebondir encore sur la situation de Bani pour féliciter l'ensemble de la population de Bani, notamment les forces de défense de sécurité et les VDP. Les gens ont essayé de faire croire qu'il y a une position de nos forces qui a été prise à Bani. C'est un gros mensonge. Je vous raconte ce qui s'est passé à Bani. à Bani, il y a différents checkpoints au niveau de différentes positions. Et au niveau des checkpoints, il y avait seulement deux VDP qui étaient positionnés parce que les autres éléments étaient dans des petites missions aux alentours. Quand les terroristes ont débarqué sur la position, mais malgré qu'il y avait seulement deux hommes, il y a au moins dix terroristes qui ont été abattus par ces hommes avant que les forces de défense et de sécurité ainsi que les autres VDP ne se déploient sur la position-là. Il y avait au moins dix terroristes qui ont été abattus par les deux hommes qui étaient sur la position. C'est un fait. Nous saluons leurs bravous. Nous saluons leurs sacrifices. C'est ça la guerre. Les gens ont compris. Les gens ont compris comment vaincre. C'est en faisant face à l'ennemi. C'est en faisant face aux défis qui s'imposent à nous. Et parmi les terroristes, il y en a même qui ont été arrêtés vivants au niveau de Bani. Ça, c'est un exploit à saluer, à féliciter. Mais les gens qui se sont empressés pour vous dire qu'ils avaient attaque à Bani, mais pas de bilan disponible pour le moment, ils ne vont plus vous revenir avec un bilan. Parce que quand ça n'arrange pas le côté terroriste, ils ne vont jamais revenir vous dire quoi que ce soit. C'est avec cette perfidie qu'ils essaient de vous faire perdre de vue les objectifs. Quand nous parlons de la situation de notre pays, quand nous vous parlons de ce que nous devons faire nous en tant que citoyens pour pouvoir dans l'union atteindre nos objectifs, ces gens ne répondent pas non, mais il a fait ci, un tel a fait ci, un tel a fait ça, un tel a fait... Mais c'est de la comédie, c'est de la perfidie. Ce que nous défendons là, ça dépasse nos propres personnes. Ça n'a rien à voir avec nous. L'enjeu là, c'est notre patrie, c'est notre survie. C'est dire aux gens que vous divisez, vous subdivisez et avoir certains comportements similaires au comportement des terroristes ne peut pas vraiment nous aider. Ce sont des situations qui peuvent seulement compliquer votre propre situation. Mais attendez, nous allons continuer de les dire aux gens. Nous allons continuer de les dire. C'est un message important à passer aux uns aux autres. Parce que beaucoup de gens ont besoin vraiment d'être sensibilisés pour pouvoir comprendre les enjeux. Ce n'est pas seulement une question de pouvoir, non. C'est une question de survie. C'est une question de survie de la nation. C'est une question de nécessité de respecter les sacrifices de ceux qui sont morts pour le travail accompli. C'est une nécessité de respecter le courage de ceux qui laissent leur famille derrière et qui viennent dans le froid, la chaleur, les tempêtes, sous la pluie, donner leur poitrine pour que d'autres de leurs concitoyens puissent survivre. C'est ce qu'il faut comprendre. On n'est pas en train de faire un parallèle entre quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont venu, non, en fait, quand nous on fait ça, ce n'est pas parce qu'on est contre le président, mais ceux qui sont sur place, c'est le président qui les envoie à mission. Ce sont vos frères. Ce sont des gens qui sont venus avec amour pour la patrie, avec amour pour votre localité parce que pour eux, chaque centimètre carré de la terre du Burkina Faso, c'est pour eux. C'est pour nous tous. C'est pour tous les Burkinabés, sans aucune exception. On n'a pas besoin de naître dans une localité ou bien d'avoir des parents qui viennent d'une localité pour être de la localité. Chaque centimètre carré du Burkina Faso, c'est chez nous tous. Chaque souffrance qui touche une portion du peuple burkinabé, ça touche l'ensemble des burkinabés conscients qui aiment la patrie. Pourquoi nous sommes contents quand des convois arrivent à braver les mines, à braver les embuscades pour aller donner la nourriture aux gens jusqu'au fin fond de la gna gna ? Pourquoi nous sommes contents ? C'est parce que ce sont nos frères burkinabés, c'est parce que c'est notre terre, c'est parce que nous savons que c'est chez nous, c'est parce que nous savons que la souffrance de chaque burkinabé nous concerne tous. Pourquoi il y a des gens qui partent mourir pour d'autres personnes dans d'autres localités qui sont différentes des localités dont elles sont originaires ? C'est parce que c'est eux. c'est ce qu'il faut inculquer aux gens, c'est ce qu'il faut apprendre aux gens, c'est ce qu'il faut dire aux gens. C'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui et je vous souhaite vraiment une excellente journée. Je compte sur chacun d'entre vous individuellement pour le partager. Portez-vous bien.